Pour ouvrir notre Bible au livre de Job 14, Job 14, appel pour l'espoir et la restauration. Appel pour l'espoir et la restauration, Job 14, versets 1 à 6, Job parle de la vie de l'homme, versets 1 à 2. Job ici utilise plusieurs images, l'une après l'autre, naissance, fleur, ombre, pour faire vous valoir que la vie humaine est courte par rapport à l'éternité. Job élargit la condition de l'homme, s'adressant aussi à Yahweh. Chaque homme de la race déchu d'Adam est de courte durée. Tout son spectacle de beauté, de bonheur et de splendeur tombe sur le coup de la maladie et de la mort. Comme la fleur devant la foule, il passe comme l'ombre. Verset 3 à 6 Puisque seul Yahweh connaît le nombre de nos jours, j'obtiens Dieu responsable de sa propre souffrance. Là encore, il voit Yahweh comme son adversaire et demande à être laissé tranquille. Comment est-il possible que la conduite d'un homme soit sans péché, alors que son cœur est impur par nature ? Voici une preuve évidente que Job comprend et croit à la doctrine du péché originel. Il semble l'entendre comme une demande de demandant pourquoi Yahweh ne devrait pas, pourquoi Yahweh ne devrait traiter avec lui, non pas selon ses propres œuvres, mais selon la miséricorde et la grâce de Yahweh. Il est déterminé dans le conseil et le décret de Yahweh, combien de temps nous vivrons. Nos temps sont entre ses mains. Les pouvoirs de la nature agissent sous lui, sous lui. En lui, nous vivons et bougeons. Il est très utile de réfléchir sérieusement à la brièveté, à l'incertitude de la vie humaine et à la nature déclinante de toutes les jouissances terrestres. Mais il est encore plus important de regarder la cause et de remédier à ses mots. « Jusqu'à ce que nous soyons nés de l'esprit, aucune bonne chose spirituelle ne demeure en nous, ou ne peut provenir de nous. Même le petit bien dans le régénéré est souillé par le péché. Nous devrions donc nous humilier devant Yahweh et nous tourner entièrement vers la miséricorde de Dieu à travers notre divine grâce. Nous devrions chercher chaque jour le renouvellement du Saint-Esprit et considérer le ciel comme le seul endroit de sainteté et de bonheur parfait. » Job 14, verset 7 à 15, de la mort de l'homme, verset 7 à 12, Job conclut en déplorant ce qu'il voit comme le destin ultime de tout être humain, la mort qui dans son esprit signifie la fin de l'existence. Bien qu'un arbre soit coupé, cependant, dans une situation humide, dans une condition humide, les pousses apparaissent et grandissent comme un arbre nouvellement planté. Mais quand l'homme est coupé par la mort, il est toujours éloigné de sa place dans ce monde. La vie de l'homme peut être comparée aux eaux d'une inondation terrestre qui s'étend loin, mais se tarie bientôt, meurt bientôt. Toutes les expressions de Job ici montrent sa croyance en la grande doctrine de la résurrection. Les amis de Job prouvent des couettes, comment dire, sont révélés comme des couettes misérables et ils se plairent à l'attente du changement. « Si nos péchés sont pardonnés et nos cœurs renouvelés à la sainteté, le ciel sera le repos de nos âmes, tandis que nos corps sont cachés dans la tombe par la méchanceté de nos ennemis, ne ressentant plus de douleur de nos corruptions et de nos corrections. » Job 14, verset 16 à 22 « Par le péché, l'homme est sujet à la corruption. Au milieu de sa souffrance, Job exprime une belle aspiration au renouveau et au pardon. Malgré ses désirs, cependant, Job conclut qu'il n'y a aucun espoir. La foi et l'espérance de Job parlent et la grâce semblent ressusciter, mais la dépravation prévaut encore. Il représente Yahweh comme portant des choses, les choses à l'extrême contre lui. Yahweh doit prévaloir contre tout ce qui se dispute avec lui. Dieu peut envoyer la maladie et la souffrance. Nous pouvons perdre tout réconfort en ceux qui nous sont proches et chers. Tout espoir de bonheur terrestre peut être détruit, mais Yahweh recevra le croyant dans les royaumes du bonheur éternel. Mais quel changement attend l'incroyant prospère ? Comment répondra-t-il quand Yahweh l'appellera à son tribunal ? Yahweh est encore sur un siège miséricordieux, prêt à être gracieux. Oh, que les pécheurs seraient sages ! Qu'ils considéraient leur dernière fin. Pendant que la chair de l'homme est sur lui, c'est-à-dire le corps qu'il ne veut pas toucher, qu'il ne veut pas voir coucher, et il aura de la peine, étant donné que son âme en lui, c'est-à-dire que l'âme est si peu disposée à démissionner, elle pleurera. Le travail de la mort est un travail difficile. Les douleurs qui meurent sont souvent douloureuses. C'est une folie pour les hommes de reporter le repentir sur un lit de mort et de laisser de côté la seule chose nécessaire quand ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Sachez cela, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Allons dans la partie point de prière. Quand Paul écrit à l'église de Corinthe, il déclare que, je cite, « Quand je suis faible, alors je suis fort. » Fin de citation. Voici, voici, voici une vérité importante. Nous avons, et il faut le comprendre, au niveau spirituel. Elle est importante au niveau spirituel, sinon vous serez seulement en train de conclure que « faible » veut dire « fort ». Nous avons tous des choses avec lesquelles nous luttons et des choses qui semblent parfois nous submerger. Ce sont les domaines de notre vie où nous pouvons inviter le Dieu vivant, Yahweh, à nous habiter avec sa force et sa puissance. Ces prières vous aideront à découvrir la force de Yahweh lorsque vous êtes en deuil, lorsque vous êtes en deuil, en période de maladie, lorsque vous avez besoin de la direction et de la force de Yahweh. Je cite cette écriture, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Yahshua d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Fin de citation. Citation de Romains 8, verset 11. « Un disciple du Christ ne peut pas sombrer dans le désespoir. » Prions. « Père Yahweh, merci d'avoir envoyé ton fils Yahshua pour m'apporter la vie, la vie dans la plénitude et la vie pour l'éternité. » Au nom de Yahshua. « Père Yahweh, merci d'avoir envoyé ton fils Yahshua pour m'apporter la vie, la vie dans la plénitude et la vie pour l'éternité. » Au nom de Yahshua. « Père Yahweh, merci d'avoir envoyé ton fils Yahshua pour m'apporter la vie, la vie dans la plénitude et la vie pour l'éternité. » « Merci Seigneur. » Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. « Merci Seigneur Yahweh, car je partage la vie de résurrection du Christ, que Christ est vivant en moi et son esprit demeure profondément dans mon être. » Au nom de Yahshua, le Messie. « Merci Seigneur Yahweh, car je partage la vie de résurrection du Christ, que Christ est vivant en moi et son esprit demeure profondément dans mon être. » Au nom de Yahshua, le Messie. « Merci, merci Seigneur Yahweh, car je partage la vie de résurrection du Christ, que le Christ est vivant en moi et son esprit demeure profondément dans mon être. » « Merci Seigneur. » Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. « Christ sauveur, en ce moment, je reçois ta guérison. » Au nom de Yahshua, le Messie, « Christ sauveur, en ce moment, je reçois ta guérison. » Au nom de Yahshua, « Christ sauveur, en ce moment, je reçois ta guérison. » « Merci Seigneur. » Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. « Je reçois le même pouvoir qui a ressuscité Christ de la tombe. » Au nom de Yahshua, le Messie, « Je reçois le même pouvoir qui a ressuscité Christ de la tombe. » Au nom de Yahshua, le Messie, « Je reçois le même pouvoir qui a ressuscité Christ de la tombe. » « Merci Seigneur. » « Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. » « Père Adonai, « Je reçois ta vie. » « Au nom de Yahshua, le Messie. » « Père Adonai, « Je reçois ta vie. » « Au nom de Yahshua. » « Père Adonai, « Je reçois ta vie. » « Merci Seigneur. » « Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. » « Al-Shaddai, pour ceux qui croient en toi, au nom de Yahshua le Messie, merci Seigneur Yahweh, que toutes choses sont possibles pour ceux qui croient en toi, au nom de Yahshua le Messie, merci Seigneur Yahweh, que toutes choses sont possibles pour ceux qui croient en toi, merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions, merci cet esprit que tu bouges en moi, maintenant, Au nom de Yahshua le Messie, merci Saint-Esprit que tu bouges en moi maintenant, au nom de Yahshua le Messie, merci Saint-Esprit que tu bouges en moi maintenant, merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Esprit Saint, fais que je continue à recevoir de toi cette heure et chaque heure, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, pour l'instant, rien ne semble pouvoir aider ma stagnation. Je sens mon cœur briser et mon esprit pleure. Tout ce que je sais, c'est que ta grâce est suffisante, au nom de Yahshua le Messie, Père Yahweh, pour l'instant, rien ne semble pouvoir aider ma stagnation. Je sens mon cœur briser et mon esprit pleure. Tout ce que je sais, c'est que ta grâce est suffisante, au nom de Yahshua le Messie, Père Yahweh. Père Yahweh, ce jour, ce jour, moment par moment, je choisis de m'appuyer sur toi, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, quand je suis à mon niveau le plus faible, ta force est la force. Père Yahweh, je te verse mon chagrin, au nom de Yahshua le Messie, Père Yahweh, quand je suis à mon niveau le plus faible, ta force est la plus forte. Je te verse mon chagrin, au nom de Yahshua le Messie, Père Yahweh, je te verse mon chagrin, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je te loue, Père céleste, en ce jour glorieux, où toutes les souffrances seront éteintes et où l'amour sera conquérant, nous marcherons de nouveau ensemble, au nom de Yahshua le Messie. Je te loue, Père céleste, en ce jour glorieux, où toutes les souffrances seront éteintes et où l'amour sera conquérant, nous marcherons de nouveau ensemble. Je te loue, Père céleste, en ce jour glorieux, en ce jour glorieux, où toutes les souffrances seront éteintes et où l'amour sera conquérant, nous marcherons de nouveau ensemble. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Dieu Tout-Puissant Yahweh, tu es atteint, tu es atteint dans les ténèbres avec l'espoir, la vérité et la lumière, étant ta main forte dans cette situation de stagnation, tiens et sauve ceux qui ont souffert. Au nom de Yahshua le Messie, Dieu Tout-Puissant Yahweh, tu es atteint dans les ténèbres avec l'espoir, la vérité et la lumière, étant ta main forte dans cette situation de stagnation, tiens et sauve ceux qui ont souffert. Au nom de Yahshua le Messie, Dieu Tout-Puissant Yahweh, tu es atteint dans les ténèbres avec l'espoir, la vérité et la lumière, étant ta main forte dans cette situation de stagnation, tiens et sauve ceux qui ont souffert. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh, que ton amour Tout-Puissant déplace les montagnes, traverse les mers et insuffle la vie dans les endroits les plus sombres. Au nom de Yahshua le Messie, Yahweh, que ton amour Tout-Puissant déplace les montagnes, traverse les mers et insuffle la vie dans les endroits les plus sombres. Au nom de Yahshua le Messie, Yahweh, que ton amour Tout-Puissant déplace les montagnes, traverse les mers et insuffle la vie dans les endroits les plus sombres. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, ton espoir se lève à chaque aube, repoussant les décombres de nos vies. Il n'y a pas de fin, juste de nouveau recommencement, pas de fin, juste de nouveau départ. Au nom de Yahshua le Messie, Père Yahweh, ton espoir se lève à chaque aube, repoussant les décombres de nos vies. Il n'y a pas de fin, juste de nouveau recommencement, pas de fin, juste de nouveau départ. Au nom de Yahshua le Messie, Père Yahweh, ton espoir se lève à chaque aube, repoussant les décombres de nos vies. Il n'y a pas de fin, juste de nouveau commencement, pas de fin, juste de nouveau départ. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, Seigneur Yahshua, dans ta résurrection, je te suis pour me baigner dans l'espérance. Au nom de Yahshua le Messie, Seigneur Yahshua, dans ta résurrection. Je te suis pour me baigner dans l'espérance. Au nom de Yahshua le Messie, Seigneur Yahshua, dans ta résurrection, je te suis pour me baigner dans l'espérance. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur notre Sauveur, tu es vivant, pas seulement dans le monde, mais en moi, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur notre Sauveur, Yahshua, tu es vivant, pas seulement dans le monde, mais en moi, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur notre Sauveur, Yahshua, tu es vivant, pas seulement dans le monde, mais en moi, merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Adonai Yahweh, je porte ton espoir dans mon âme, aide-moi à lever les yeux et à sentir l'espoir de la résurrection surgir dans ma vie, au nom de Yahshua le Messie, Adonai Yahweh. Je porte ton espoir dans mon âme, aide-moi à lever les yeux et à sentir l'espoir de la résurrection surgir dans ma vie, au nom de Yahshua le Messie, Adonai Yahweh. Je porte ton espoir dans mon âme, aide-moi à lever les yeux et à sentir l'espoir de la résurrection surgir dans ma vie, merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, nous te remercions d'avoir entendu nos prières. Seigneur, merci pour tes réponses à nos prières. Seigneur Yahweh, nous te remercions pour tes paroles de sagesse, tes paroles d'enseignement, d'enseignement, tes paroles de direction, tes paroles d'illumination, tes paroles de renforcement spirituel, de renforcement spirituel, d'élévation spirituelle, de croissance spirituelle. Merci Seigneur d'avoir entendu notre confession, merci Seigneur d'avoir entendu nos prières de répentance. Et après avoir entendu, merci Seigneur d'avoir enlevé de nous le manteau sale du péché et de l'iniquité et de nous avoir habillés avec ce manteau qui est plus propre que la neige, le manteau de ton propre Saint-Esprit. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières, merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous glorifions ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Amen.